L'intelligence artificielle se propage de plus en plus dans la vie réelle, de plus en plus d'entreprises y ont recours. Alors quels sont les grands enjeux juridiques liés à l'intelligence artificielle ? Comment contractualiser ? Comment créer de la valeur pour mon entreprise ? Ou au contraire se protéger ? On en parle dans LexTalk. Pour parler de ce beau sujet de l'intelligence artificielle, deux expertes du cabinet de Gaulle, Florence et Associés, Nina Goss et Cécile Théard-Jalieu. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue. Première question, quels sont les acteurs dans votre quotidien et dans la vie du cabinet qui sont le plus impactés par cette arrivée de l'intelligence artificielle ? C'est vrai que l'intelligence artificielle touche maintenant de plus en plus de secteurs, ceux qui sont traditionnellement innovants, technologiques, et puis les autres qui voient une manne pour une valeur ajoutée nouvelle. On distingue dans notre quotidien trois types d'acteurs principaux. Ceux qui fournissent la data, donc là on peut penser aux hôpitaux, par exemple dans le domaine de la santé, aux laboratoires de recherche, aux exploitants d'outils d'IoT. Quelques exemples seulement. Deuxième catégorie, ceux qui fournissent des produits et services liés à l'intelligence artificielle, donc les plateformes, les éditeurs de logiciels. Ceux qui permettent d'exploiter cette donnée. Ceux qui permettent d'exploiter, ceux qui permettent de la mettre en valeur et à l'intelligence artificielle de fonctionner. On pense aux prestataires de R&D également, ou maintenance, assistance. Et puis, troisième grande catégorie, les utilisateurs. Il arrive très souvent que les acteurs aient plusieurs casquettes parmi les trois. Oui, on peut être à la fois producteur et consommateur de données. Exactement, au sein d'un même contrat d'ailleurs. Donc on peut avoir des consommateurs, des professionnels, des gens qui sont de tailles variées, qui viennent de milieux très différents. Et c'est à nous, juristes, d'organiser tout ça, de monter avec nos clients le volet juridique du projet. Et ça prend souvent une forme contractuelle et en ce moment souvent une forme contractuelle partenariale. Ça veut dire des enjeux juridiques dans le cas d'une IA qui monte, mais qui est encore faible. Et donc un certain nombre de problématiques à gérer. Et c'est notre rôle. Bon, alors justement Nina, quels sont ces grands enjeux juridiques concernant l'intelligence artificielle ? Alors en réalité, les enjeux juridiques liés à l'intelligence artificielle sont nombreux, plus ou moins inédits. Et ils vont toucher à des questions du droit assez larges. On a des questions même liées à la transparence, au biais algorithmique, à l'éthique. Donc il y a des enjeux très variés. C'est multidisciplinaire. C'est multidisciplinaire et il faut bien voir qu'on a des mythes, des fantasmes et aussi des vrais enjeux juridiques, notamment en matière contractuelle. Et ainsi, on va voir qu'il y a quand même quelques grands thèmes, quelques grands points qui doivent vraiment être pris en compte par tout acteur qui conclut un contrat sur un produit ou service qui intègre de l'intelligence artificielle. Et de faire ce qu'on appelle du legal by design, c'est-à-dire d'intégrer ces questions juridiques dès la conception des produits. En réalité, ce sont souvent des contrats assez classiques, des contrats qui s'appliquent en dehors de l'intelligence artificielle, mais qui, là, sont appliqués à un domaine qui est complexe et évolutif. Donc ça demande une maîtrise à la fois technique et juridique. Heureusement, nous, les juristes et avocats, on a ce principe de liberté contractuelle qui va nous permettre de faire preuve d'une certaine créativité dans le contenu du contrat pour l'adapter aux différents besoins de nos clients et des organisations. Bon, si je suis bien, il y a notamment deux acteurs importants, ceux qui produisent de la donnée et puis ceux qui les aident à l'exploiter. Là, comment est-ce qu'on peut organiser les rapports entre les uns et les autres ? Comment est-ce que, finalement, on peut répartir la propriété intellectuelle, notamment de l'intelligence artificielle ? Oui, la propriété intellectuelle est un des enjeux majeurs de ce type d'accord. On voit vraiment le développement, donc la phase de développement, de construction des actifs immatériels et puis d'utilisation, d'exploitation. Donc le juriste va organiser cela, va tenir compte de ce qu'on peut appeler les actifs entrant et les sortants. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, on aura, par exemple, un éditeur de plateforme d'IA qui viendra avec sa plateforme déjà mise en place, mais qui doit s'améliorer. Il met en place un accord avec quelqu'un qui fournit la data. Donc cette data va permettre d'améliorer l'algorithme. Et du coup, ça veut dire, in fine, une amélioration de l'outil. Donc entrant, sortant, c'est ce que je voulais dire. Dans le contrat, il va falloir organiser les droits, à la fois sur la titularité des droits et aussi les droits d'utilisation sur ces différents actifs dans les différentes phases. Et également, vis-à-vis de l'écosystème, puisque ce contrat-là ne sera pas isolé, il devra agir en cohérence avec des flux contractuels, avec d'autres acteurs ou les mêmes acteurs dans différentes phases du projet. Donc ça, c'est notre rôle, encore une fois, d'organiser ça. Et c'est ce qu'on fait au quotidien de plus en plus pour différents types d'acteurs. Alors la propriété intellectuelle, on connaît les grands outils qui existent et qu'on pourra appliquer. Un algorithme, ça ne se protège pas en tant que tel. Il faudra qu'il se rattache aux outils existants. Par exemple, le droit d'auteur pour protéger un logiciel, le droit des brevets sur une invention, ce qu'on appelle le droit des producteurs sui generis de bases de données, sur le contenant d'une base de données. Quand le producteur aura mis les moyens humains, matériels, financiers pour construire, il y a un certain nombre d'outils et on va les prendre en compte dans notre travail. On voit vraiment que c'est une approche multifacette. Tout à fait. Donc l'intelligence artificielle, on ne le rappelle jamais assez, se nourrit de beaucoup de données. Depuis RGPD, maintenant tout le monde est au courant, on sait que c'est un territoire, un terrain de jeu de plus en plus sensible. Qu'est-ce qu'il y a comme précaution à prendre dans le domaine ? Alors effectivement, comme vous l'avez très bien résumé, l'intelligence artificielle, la valeur créée par l'intelligence artificielle provient en particulier des données nécessaires à l'apprentissage. La révolution data qu'on connaît finalement, qui est très forte aujourd'hui, qui succède à la révolution numérique, c'est justement la collecte et l'analyse de la donnée pour lui donner du sens. Donc nécessairement, l'IA va impliquer des traitements de données, personnelles comme non personnelles, et dans des larges proportions. Il y a une utilisation du big data, il y a une utilisation aussi de l'ouverture des données, des mouvements d'open data. Et il y a un lien intrinsèque entre la qualité de l'intelligence artificielle et des données dont elles se nourrissent. Donc forcément, il y a une augmentation des risques, des risques qui sont notamment en matière de sécurité, mais aussi en risque de conformité réglementaire, avec le RGPD, donc pour les données personnelles et les acteurs qui sont concernés par cette réglementation. Mais ce n'est pas que le RGPD, malheureusement. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. En matière de données personnelles comme de données non personnelles, on a d'autres réglementations qui existent ou qui sont à venir ou en phase d'être réformées, par exemple avec le futur règlement e-privacy. Et donc, c'est très important, compte tenu de cette situation, de ces pratiques, de faire très attention, d'avoir une vigilance pour les acteurs sur la qualité, la qualification et le type de données. Ce n'est pas qu'un exercice juridique, mais c'est aussi pour déterminer le régime juridique applicable, organiser le contrôle des droits sur les données, leur capacité à être exploité, avec des clauses correspondantes de confidentialité, de protection, de valorisation de la donnée, voire parfois de propriété. Et d'organiser aussi, c'est très important, le sort des données à la fin d'un projet ou d'un contrat. Par exemple, avec une clause de réversibilité pour récupérer les données, ou en matière de données personnelles, le retour des données ou la destruction des données quand on fait appel à un sous-traitant. Il faudrait une IA pour traiter ces sujets, presque. C'est tout à fait vrai. Ça commence à exister aussi. Ça commence à arriver. On ne les a pas testés. Alors bon, on le sait aussi, l'autre ambition de l'intelligence artificielle, c'est d'amener vers de plus en plus d'autonomie. Ça ouvre tout un tas de questions philosophiques, mais on s'intéresse ici aux juridiques. Est-ce qu'une machine ou un algorithme peuvent être responsables au sens juridique ? C'est une très bonne question qui est fondamentale. Beaucoup de gens se la posent. Aujourd'hui, en l'état du droit, la réponse est non. Une intelligence artificielle et puis son émanation matérielle, le robot, on parle beaucoup de robots, elle n'a pas cette intelligence ou une personnalité juridique propre. Donc elle ne peut pas être responsable en tant que telle. On doit se raccrocher aux outils existants du type responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait d'autrui, produit présentant une défaillance, responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a, c'est vrai, une tendance par certains acteurs à vouloir réclamer une autonomie juridique, une personnalité juridique propre. Au sein du cabinet, nous sommes partisans pour l'instant de ne pas créer une telle personnalité juridique. On parle d'IA, mais l'IA est encore très faible. Et la création d'un système autonome engendrerait des questions d'éthique, notamment parce que ça déresponsabilise les acteurs qui utilisent les outils d'intelligence artificielle. Je pense notamment à la médecine. Donc ça pose de vrais enjeux. On n'en est pas là. Quand vous dites que l'IA est très faible, ça veut dire qu'elle n'est pas encore très évoluée et donc ne peut pas complètement être tenue pour responsable de quoi que ce soit. On est au stade de... Elle n'est pas encore si intelligente. Elle n'est pas encore. Il n'y a pas cette intelligence humaine. Il y a évidemment de nombreux paramètres qui font qu'avec une intelligence artificielle, actuellement, on est dans l'exécution de tâches répétitives, alors de plus en plus perfectionnées. On dit qu'en radiologie, par exemple, notamment pour détecter des cancers cutanés ou des cancers du sein, il y a des initiatives d'IA qui sont vraiment frappantes, parfois plus performantes qu'un radiologue. qui n'est qu'humain et qui a atteint une certaine fatigue. Mais par contre, il s'en servira comme un outil. Donc le rôle du juriste, c'est de déterminer la répartition, justement, des responsabilités, des droits et obligations des parties et de voir dans quelle mesure telle partie est responsable et évidemment l'assurance qui va avec. Et j'insiste sur un point, c'est la cybersécurité, parce qu'on navigue dans un monde totalement cyber. Et en droit français, on vient de transposer la directive européenne dite NIS au mois de mai 2018. Et donc, ça implique un certain nombre d'obligations pour des opérateurs dits de services essentiels. Et en fait, c'est très large. Ça va jusqu'à la restauration collective ou certaines organisations en matière sociale. Pas tout le monde, mais un vaste périmètre de personnes. Ça, on devra le prendre en compte dans le contrat. D'accord. À propos de navigation cyber, c'est aussi un enjeu pour les données. Est-ce que là aussi, il y a un domaine, une dimension géographique ou physique qui doit être prise en compte ou pas ? Alors, effectivement, déjà, la dimension globalisée de l'intelligence artificielle pose des questions et doit être prise en compte, notamment dans les contrats ou quand on est face à des groupes, notamment qui sont implantés dans divers endroits du monde. Bien sûr, c'est un enjeu. La question du stockage physique de la donnée, vraiment au sens de la donnée dans les serveurs, est un point important pour les organisations, notamment pour des logiques économiques. On voit cependant que le critère de la localisation de la donnée est un critère de moins en moins pertinent pour le droit en matière vraiment de réglementation. On le voit avec les nouvelles règles en matière d'accès international aux preuves électroniques par les autorités. Et c'est assez logique finalement, puisqu'aujourd'hui, avec des services comme le Cloud, par exemple, mais d'autres aussi, de la société d'information, les données, parfois des données relatives à un même utilisateur ou un client, sont un peu aux quatre coins du monde et donc ça ne doit pas devenir un critère vraiment pour le droit. Avec, par exemple, le RGPD, dont vous parliez, ou le règlement e-privacy que j'ai cité, le critère important, c'est le lieu d'établissement de l'organisation qui traite la donnée ou de la localisation de la personne dont les données sont traitées. Un autre règlement qui est en cours d'adoption et qui est important pour les acteurs et l'innovation, c'est le règlement dit Free Flow of Data, qui vise à lever les obstacles à la libre circulation des données en empêchant aux États membres d'imposer justement des exigences, des règles en matière de localisation physique des données, sauf motif de sécurité publique. Donc, on le voit, il y a vraiment des règles qui sont prises par l'UE, certes pour protéger les utilisateurs, et c'est important, mais aussi pour ne pas freiner l'innovation. Bon, on voit cette intelligence artificielle, c'est un contour qui évolue en permanence, c'est une matière presque vivante, organique. Comment est-ce que vous, avocat, vous faites pour vous familiariser avec ces évolutions et vous tenir au courant de ce qui se passe en la matière ? C'est vrai que c'est un terrain, je dirais un terrain de jeu, pour nous, qui est sans limite, parce que c'est tellement composite, tellement transverse. Au sein du cabinet, on est vraiment présent dans l'écosystème, parce qu'on fait partie de groupes de travail, on contribue à la création du droit qui évolue pour s'adapter à l'IA. C'est ce que vous disiez, vous avez même des positions, vous dites, voilà, on milite pour pas forcément autonomiser cette intelligence artificielle. Tout à fait, au niveau français et au niveau européen, nous sommes intervenus dans des groupes de parole et dans aussi la construction de rapports officiels. Par exemple, c'est le cabinet qui dirige, un de nos associés, qui dirige le groupe de travail juridique du hub France IA, qui s'est monté pour porter, en fait, le développement de l'IA en France sous l'impulsion du gouvernement. On participe également à des groupes de travail pour construire d'autres textes de loi. Et puis, en interne, on a créé ce qu'on aime appeler les Lex Duit. Qu'est-ce que c'est, les Lex Duit ? Alors, Lex Duit, nous sommes très fiers de ça chez De Gaulle-Florence. Ce sont des projets entrepreneuriaux qui permettent de se mobiliser autour de certains sujets pour développer l'activité pour l'écosystème. Donc, c'est à la fois interne et avec une projection et une présence externe. Et ça mobilise les différents niveaux de séniorité au sein du cabinet. Donc, les avocats, les collaborateurs, les associés autour d'une thématique. On en a maintenant un certain nombre en place qui évoluent, qui portent déjà leurs fruits. Et un de ces Lex Duit porte sur l'intelligence artificielle et la valorisation de la data. Et il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été accomplies dans ce cadre. Bon, parfait. Merci à toutes les deux pour cette présentation qui n'est pas complètement exhaustive. Vous l'avez compris, ça ouvre tellement de portes, c'est tellement une cible mouvante qu'il faut rester au contact de cette matière au jour le jour. Mais en tout cas, on a essayé d'être le plus concret et de vous donner le plus d'éléments possibles. Si vous voulez en savoir plus, ceci dit, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Gaulle, Florence et Associés via un mail à l'adresse qui s'affichera juste à la fin de l'émission contact.dgfla.com Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Lex Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada